Bonjour à toi, bienvenue à ce Message Lumière en ce cinquième dimanche du carême. Nous allons chanter un beau chant, peut-être que tu le connais, mais simplement le couplet, « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt ». « Si le grain de blé tombé en terre, s'il ne meurt, il reste seul. » Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits, et c'est un fruit qui demeure. Bonjour, bon dimanche à chacun d'entre vous. Comme vous voyez, le ton dans la liturgie devient de plus en plus grave. Pourquoi? Parce qu'on s'en va vers la semaine sainte. Et dans le texte de l'Évangile aujourd'hui, un texte magnifique dans Saint-Jean, c'est Jésus qui annonce sa glorification par sa mort. C'est un peu particulier, et on va voir ce qui va se passer. Alors, on est après l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. C'est le temps de la Pâque, tout le monde monte vers Jérusalem. Et là, il y avait quelques Grecs qui étaient venus pour adorer. Les Grecs, ils étaient tout de même pieux. Et ils ont exprimé le désir de voir Jésus. Et Jésus venait de faire la résurrection de Lazare. Et on sait que les Grecs et les Sadducéens ne croyaient pas du tout à la résurrection des corps. Alors, ils sont venus pour voir Jésus. Et Jésus leur dit, « Voici venu l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme. » Puis là, il prend une parabole pour leur expliquer qu'est-ce qui va se passer. Alors, il dit, « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Ça, c'est une règle de la nature qu'on connaît tout le monde. « Qui aime sa vie, la perd, qui la haine dans ce monde, la conserve en vie éternelle. » Si quelqu'un me sert, alors qu'il me suive, et là où je suis, sera aussi mon serviteur. Maintenant, mon âme est troublée. Et Jésus sait ce qui s'en vient. Que dire? Et là, il s'arrête, Jésus, tout homme qui l'aîné, et il dit, « Qu'est-ce que je vais faire? » Lors de mon arrestation s'en vient, est-ce que je vais demander à mon père de me sauver de cette heure? » Puis là, il y a eu un réflexe que j'appelle filial. Il a tourné son regard vers son père, puis il a dit, « Non, je suis venu pour cette heure. Je suis venu pour vaincre la mort par ma propre mort. » Tu sais, on se questionne beaucoup sur la mort. La mort reste un mystère. Mais qu'est-ce que la mort? C'est l'ennemi de la vie. Et c'est l'ennemi de la vie qui dit, « Tout est fini. » Et la vie, elle te dit, « Tout recommence, relève-toi. » La mort, elle t'écrase dans ta fragilité. Elle te cloue dans ton cercueil. Et c'est la domination de Satan. Mal sur l'âme désespérée. Tu es un perdu, un bon à rien, un vaut rien, rien à faire avec toi. Je te condamne à mourir. Et Dieu dit, « Je te condamne à vivre. » C'est très différent. Et il a fallu que Jésus passe par la mort pour nous en libérer. Non pas qu'on ne va pas passer par la mort, mais on peut devenir libre par rapport à la mort, parce que le Christ est ressuscité. Et nous savons que nous aussi, nous allons vivre éternellement. Tu me diras, c'est un mystère. C'est vrai que c'est un mystère. Et chacun porte son mystère de vie, chacun porte son mystère de mort. Il n'y a pas deux personnes qui vont mourir pareilles, parce qu'il n'y a pas deux personnes qui sont pareilles. Et même si on était tous fusillés ensemble, ce ne serait pas la même chose, parce que c'est notre relation à l'intérieur avec Dieu qui va être différente. Jésus connaît la peur. Il connaît la peur humaine pour prendre nos peurs. Et c'est notre peur. Mais quand on relève notre regard vers Dieu, les choses changent. Et là, Jésus dit, « Père, Père, et du ciel, il y a une voix qui arrive. Je t'ai glorifié et je te glorifierai à nouveau. » On appelle ça une théophanie. Dieu le Père se manifeste. Je t'ai déjà glorifié à travers ton baptême. Je t'ai glorifié à travers la transfiguration. Et je vais te glorifier au matin de Pâques. Je vais montrer que tu as vaincu la mort et que la vie est pour toujours. Et pour toujours pour ceux qui te suivent. Il y a un chant qui dit, « Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. » Mais quand on s'arrête à y penser, qui est au ciel? Dieu notre Père? Jésus? L'Esprit Saint? Toute notre famille? Tous les saints et les saintes qu'on aime? Mais regardons Dieu. Quand je dis, « J'ai peur de mourir, je ne veux pas mourir. » C'est vrai humainement. Mais si on va un peu plus haut, spirituellement, qui n'a pas hâte de recevoir la colère du Père? Qui n'a pas hâte d'arriver dans la maison du Père? Qui n'a pas hâte de voir Jésus face à face? Qui n'a pas hâte d'être enveloppé par l'Esprit de Miséricorde? Demandons, Seigneur, si on a encore peur de la mort. Demandons-lui de venir vaincre cette peur en nous. On ne peut pas se le donner, ça. C'est un cadeau. Mais pensons aussi un petit peu plus haut. Jésus a connu la peur, mais il est allé plus haut. « Père, Père, je vais te rencontrer quand je vais mourir. Tu vas être là, tu vas m'accueillir depuis le temps. Allons voir le Seigneur dans l'Eucharistie et demandons-lui de vaincre la peur de la mort qui peut nous habiter. Oh, Jésus, je t'adore, béni du Père, mon doux souffleur. Jésus, je t'aime pas la peur de la mort. Merci. Ave, Mère de tendresse, Mère de miséricorde, Notre vie, notre douceur, notre espérance, Ave. Sous-titrage ST' 501